bonjour à tous et à toutes donc ça y est je me lance je vais faire donc la couverture je vais commencer par la couverture habituellement je fais mes pages et je finis par la couverture là je change je commence par la couverture de l'album Provence donc pour faire l'album Provence je regarde là haut parce que je contrôle donc nous avons besoin de deux cartonnettes de 24 sur 24 donc il m'en faut deux et pour le milieu il me faut une cartonnette de 24 sur je pense que c'est 7 ça commence bien je cherche mes affaires alors voyons voir si c'est 7 non c'est 7,5 donc 7,5 sur 24 je fais mes petits calculs dessus donc je vais mettre de la colle alors je vais mettre avant de mettre la colle je vais quand même vous montrer j'avais donc pris du de l'éco cuir à craftelier donc j'ai découpé une bande donc je l'ai laissé dans toute sa hauteur sa hauteur fait 35 il me semble j'ai à peine 35 à 34 et demi à peu près je la laisse dans toute sa hauteur et puis j'ai coupé une bande de 18 voilà 18 cm ici je suis venu marqué un trait à 5,5 et sur le côté ici j'ai marqué un trait à 5 à peu près voilà un petit peu plus de 5 mais là je devais être à 5 dans 5,2 oui bah on va dire 5,2 hein 5,2 moi c'est jamais très précis hein ce que je fais il y a souvent des virgules donc ça c'est mon éco cuir je vais venir mettre de la colle alors je vais prendre la colle que j'avais acheté il y a quelques temps chez craftelier aussi c'est de l'éco cuir glu donc on va on va mettre cette colle la colle pourrie que cuire de la meilleure qualité pour obtenir une finition professionnelle sans bulles appliquée avec un pinceau en silicone bon je pinceau en silicone ma tête ma tête pinceau pinceau ma tête ça doit être dans ma cuisine les pinceaux je reviens et ben oui ça commence j'ai rien préparé comme d'hab personne voilà parce que je pense qu'on ne pas se donne pas non pas pas donc moi j'utilise ce pinceau là c'est un pinceau que j'avais pris donc chez chez cultura c'est écrit alia j'utilise ça pour la colle donc alors voyons voir j'avais commencé il ya un petit moment alors je vais commencer par mettre de la colle sur ma carte nette et je vais l'étaler au pinceau après bah ouais soyons fous soyons fous soyons fous là donc je vais venir bien l'étaler correctement en essayant ben voilà je m'en suis étalé sur la manche ah bah ça les choses qui arrivent donc j'étale bien la colle bien partout 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 voilà et je vais venir donc me mettre auprès de mes barres enfin de mes traits voilà et je vais appliquer bon j'en avais un autre que ça là mais je prends celui-là de ma cricotte parce que je sais pas où j'ai mis l'autre racloir pour racler alors je fais de ce côté là pour commencer voilà voyons voir ce que ça donne alors est ce que je me mets de la colle sur les doigts ça m'embête donc l'éco cuir c'est la couleur vert pomme voilà donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre cette partie là la coller à la suite donc je me mets toujours sur ma ligne là je vais utiliser mon thé c'est un thé que j'avais eu j'ai vu chez une dame Cindy je sais plus j'avais vu qu'elle faisait ça avec son mari donc j'avais commandé le thé et l'équerre donc voilà mon thé va se mettre ici comme ça je vais pouvoir hop là je vais pouvoir venir coller ça comme ça alors ce qu'il y a c'est qu'il faudrait que je sache quand même à quelle distance où je mette ma colle il faut pas que j'en mette de trop 4,5 bon 4,5 alors il est là le 4,5 crayon il n'y a pas de crayon il n'y a plus de crayon il n'y a plus rien plus rien plus rien plus rien plus rien bon ah si il est là crayon de bois donc 4,5 je vais faire une petite marque ici une petite marque ici 4,5 ça c'est pour étaler ma colle c'est juste un petit peu hop comme ça je sais qu'où je mette de la colle mais pas trop je suis bien dans le champ dans le champ de patates le champ de patates bon j'en ai peut-être mis assez donc je pars de mon trait et je viens vers le bord pour essayer de ne pas déborder de mon trait pour l'étaler après il y a peut-être d'autres techniques 1 mois c'est ma technique c'est ma technique 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 C'est ma thé, ça m'éteint, ma thé manique, ma thé technique Voilà Je passe un coup comme ça, un coup comme ça Donc là, je pense que j'en ai mis assez Donc je mets mon thé comme il faut Et je pose ma cartonnette Voilà Je récupère mon thé Sinon, de ce qu'il n'est pas content parce que je l'ai enfermé dehors Bah ouais, je l'ai enfermé dehors, il n'est pas content Je vais aller le rentrer Je ne vais pas aller le sortir, je vais le rentrer, mon chien Et puis je reviens Puis je continue, bah oui Ah bah c'est la vie Pour être partout et nulle part à la fois Il fait beau aujourd'hui le style, pourquoi tu ne restes pas dehors Pour une fois qu'on a du soleil, il prend d'eau Et oui, aujourd'hui Nous sommes le 14 mars On est le 14 mars, il est midi moins le quart Si il faut que je fasse ma vidéo Vous êtes où ? Ah vous êtes là Je me suis dit, bah faut que je fasse ma vidéo maintenant Parce que cet après-midi Bon, on m'a demandé d'aller jouer aux cartes J'ai dit oui Avec un papy que je n'ai pas vu depuis plus d'un an Donc on vient me chercher à 3h J'ai quelqu'un qui vient à 1h30 Et demain j'ai ma surprise Qui arrive demain Moi je sais ce que c'est Donc là je pense que ça va être 4h30 aussi sans doute Je mets mon thé Hop là le petit truc, petit bouchon Là Ma règle, elle est là ma règle Bah oui Alors Ouais c'est à peu près 4h30 Donc je vais faire mon petit trait aussi Bon je fais là Puis de toute façon après je tourne la page Donc on a dit 4h30 C'est de l'à peu près C'est juste pour pas trop déborder Tiens, j'ai pas le même Quand même si c'est bizarre Vous avez dit bizarre Bah oui, j'ai pas le même truc 4h30 Forcément si je mets pas le même Si je mets pas la même distance Alors c'est là que ça C'est là que ça va pas le 4h30 Pourtant c'est là 4h30 Voir est pas droite ma plaque J'ai l'impression que ma plaque est pas droite Voir c'est un effet d'optique Donc j'ai mis ma lumière Parce que sinon j'y verrais pas trop bien J'ai pas allumé le plafonnier Parce qu'avec le plafonnier Ça me fait des Comment des De l'ombre Ça fait de l'ombre le plafonnier Chaque fois c'est pareil Donc là j'ai mis ma colle Pareil je prends mon pinceau Là je me mets à ce niveau là De mon trait Et je vais venir étaler J'étale, j'étale, tu étales, nous étalons, vous étalez Je fais du français en même temps J'étale, j'étale, tu étales, tu étales Nous étalons, vous étalez Donc maintenant ce que je vais faire Je tiens mon thé Et je vais coller ma plaque Là je dégage un peu le terrain Voilà Et là maintenant On va La roucher de ce côté là Donc ce qu'il faut faire C'est le retourner Voilà Pour venir maroufler Dans ce sens là On va Mes plaques ne sont pas vraiment bien droites, j'ai du mal à couper bien d'équerre, c'est comme la maison de la prairie, elle n'est pas d'équerre, il n'y a rien d'équerre chez moi. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon plioir, là pour essayer de marquer le pli, là, j'y vais quand même doucement, tout doucement, donc je pense que c'est pas trop mal, voilà, donc là je vais laisser sécher et je vais revenir un peu plus tard pour mettre le papier de chaque côté, donc ça sera du papier coulé de leur craft pour commencer, bah ouais j'ai vu sur une vidéo donc je fais un petit peu pareil que la vidéo, je saurais pas vous dire quelle vidéo parce que faut que je recherche le lien, je prends un petit peu, un petit peu par-ci, un petit peu par-là et puis après je fais à ma sauce, et c'est pas de la sauce tomate, eh non ! Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment le laisser sécher, là voilà il est midi moins 10, je reprendrai peut-être ce soir, parce que là franchement il faut que je mange et tout, donc je vais reprendre un peu plus tard dans l'après-midi, quand je serai revenu, ça aura bien le temps de sécher, bien le temps de prendre, comme ça là mon petit bouchon, mon petit bouchon je le remets, bah ouais il faut le remettre, allez remets toi comme il faut, voilà donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite, voilà les côtés ici et là, voilà, est-ce que vous le voyez en entier, comme ça, donc là on a fait le milieu avec l'éco-cuir et on viendra mettre du papier de chaque côté, mais un petit peu plus tard dans l'après-midi, donc je vous fais à tout à l'heure et je vous fais à tout à l'heure, bah ouais, donc voilà, à tout à l'heure ! Alors pause, pause, pause ! Bonsoir, donc on va continuer ensemble la couverture de l'album Provence, donc je vais utiliser dans un premier temps le papier que j'avais donc acheté chez Cultura, donc il y a quelques semaines, donc c'est du papier Kraft, donc j'ai deux feuilles en 30x30, sur lesquelles je vais venir ensuite rajouter du papier Lila, qui est pareil qui vient de chez Cultura, donc ça je le découperai, là pour l'instant on va poser ce papier-là, donc je vais préparer une première feuille, alors je prends du double face, donc qui venait aussi de Cultura, bah ils n'en font plus hein, du double face, tout ça, le rayon loisir créatif, vraiment à Cholet, il n'y a quasiment plus rien, ils s'orientent vers d'autres produits, et bah du coup, bah on trouvera ailleurs, hein, on trouvera ailleurs que Cacholet, hein, on prendra du double face chez Kraftelier, parce que je crois qu'ils en ont du rouge comme ça aussi, chez Kraftelier il me semble, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande, bon je pousse un peu pour l'instant, je vais mettre une bande sur mon papier, là, alors j'essaye de m'organiser un petit peu, voilà, donc, voilà, alors je suis pas sûre qu'il fasse un centimètre de large, je suis jamais très douée à mettre le double face, parce qu'il faudrait que je le mette vraiment bien au bord, j'ai pas l'impression d'être vraiment au bord, quand je dis que je suis pas douée, je suis pas douée, un ciseau, là, donc je vais venir après avec le, le plioir, appuyer dessus, là, du coup, je vais aussi mettre un ruban de ce côté-là, puis, au niveau luminosité, je sais pas du tout, au niveau de la lumière, comment m'organiser, pour que vous voyez bien, voilà, comme ça, donc là, hop, le plioir, je l'enregistre là-haut, ouais, c'est bon, donc avec le plioir, on va bien appuyer dessus, pour que ça adhère vraiment bien comme il faut, il faut bien appuyer, là, je vais faire pareil sur l'autre, bien appuyer, voilà, donc je vais faire un premier côté, donc là, c'est bien collé, on a bien collé, notre faux cuir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, un morceau de la pellicule, allez, voilà, c'est bon, bah non, c'est pas comme ça, je m'y prends comme un manche, bon, je vais faire ce côté-là, parce que je crois que je vais être plus à mon aise, de faire ce côté-là pour commencer, donc j'essaye de le voir quand même, pour essayer de faire un centimètre, et en essayant d'être droite si possible, je ne sais pas si je suis pas vraiment droite là, bon après, une fois que c'est collé, c'est collé, bah oui, c'est ça Hélène, et ouais, donc là, hop, comme ça, ça me colle au droit, donc je vais venir appuyer avec le plioir, voilà, du coup, pour faire l'autre côté, je vais me mettre à mon amas, et il faut se mettre à son amas, donc pareil, parce qu'il y a, j'aurais peut-être dû mettre, ma colle en dessous, et ouais, alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais procéder différemment, j'aurais dû mettre ma colle, alors là, je prends de la colle à bois, bah ouais, j'ai envie, alors est-ce qu'elle va sortir ma colle à bois, et là, je prends mon pinceau, et je vais venir, l'étaler, et là, donc j'essaye de l'étaler correctement, bon, ma nappe, elle va en prendre un coup, comme d'habitude, la nappe, ouais, il va falloir que la change un jour, bon là, hop, alors pourquoi tu ne te décolles pas, toi, on va en prendre par là, la pellicule, voilà, bon, j'enlève carrément toute la pellicule, allez, on va coller comme ça, il est où mon truc, mon truc en plume, plume de bain, d'indulidam, dali, alors ça, c'est mon massico, bon, il est où, il était là ce matin, c'est pas possible ça, ma tête, oh, ma tête, ah, je le vois, oh là là, quand on n'a plus de tête, hein, on n'a plus, on n'a plus. bon, Alors voyons voir, il va falloir que je remette de la colle anatole, ouais j'ai pas mis assez de colle dans les coins et la colle à bois ça sèche très vite en fait ça sèche très vite la colle à bois ah ouais 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 bon on va essayer de pas en mettre partout ne pas en mettre partout ne pas en mettre partout là on peut tourner dans ce sens là parce que du coup ce que j'ai oublié c'est de mettre de la colle j'ai oublié de mettre de la colle haha c'est pas mal hein donc voilà on essaye de rattraper les erreurs donc voyons voir avec le pinceau je sais pas si vous voyez bien normalement là j'en ai mis partout voilà voilà là alors voyons voir ce que ça donne voilà donc ça donne ça c'est ça c'est ça c'est ça je regarde si j'en ai pas mis sur mon tapis quand même là on va couper l'autre côté le but c'est quand même que j'ai pas de bulles d'air donc ça a pas l'air mal donc ce que je vais faire maintenant je pousse ma colle j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça pour faire mes angles ça est mon crayon voilà ici là il faut que je m'assoie maintenant vous avez pu me voir je suis assise vous voyez plus ma tête eh oui parce que je me suis assise je dois pas avoir la même hauteur là j'ai 3 un petit peu plus de 3,5 je dois avoir 3,6 et là comme je l'ai mis à vue d'oeil là j'ai que 3 bon je vais mettre je vais me mettre 3,5 là parce que j'ai pas besoin de tout tout ce qui déborde hop là comme ça 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 fait ça et là ah fait ça non ça fait pas ça il faut que je me mette à mon aise t'étais pas à ton aise non voilà ilus phallus que je me mette à mon aise alors oui je sais j'arrive pas à couper sur les traits c'est mon gros problème la découpe au ciseau c'est vraiment pas mon truc non seulement c'est pas mon truc mais j'insiste vous voulez voir suivre la ligne eh oui donc là déjà je suis un peu plus à mon aise alors je vais couper mon angle là il faut que je coupe celui là je suis hors champ ah bah ouais je suis hors champ donc je dis il faut que je coupe ah que je dis qu'il faut couper ici là on va faire pareil de l'autre côté donc pareil je vais mettre à 3,5 je vais me faire un marquage à 3,5 3,5 là je tourne comme ça je vais venir tracer mon trait je vais essayer de couper le problème c'est qu'avec la lampe que j'ai mis sur le côté mon ciseau me fait de l'ombre alors je sais pas si je suis sur sur le trait ou à côté du trait on était encore à côté du trait les ciseaux et moi c'est toute une histoire c'est une histoire c'est une histoire donc je reprends mon outil pour faire mes angles il n'y a rien qui est droit non il n'y a rien qui est droit là même les angles droits ne sont pas droits et ça c'est à mon habitude là je vais venir me mettre comme ça je vais faire aboutir le trait là et là je vais faire aboutir le trait de chaque côté je vais venir couper mes angles je suis comme ça et là je vais faire cet angle là hop donc là ma caméra sur le côté elle filme plus le plafond que moi donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir avec mon plioir je vais prendre le bout arrondi de mon plioir et je vais venir replier là donner la forme comme ça alors je crois que c'est du 200 du 216 ou du 225 grammes le craft là je voudrais que je regarde sur la pochette je l'ai rangé la pochette là parce que je vais faire les petits je vais coller les petits côtés d'abord donc là pareil je me positionne hop derrière et avec l'arrondi je viens coller mon papier sur le rebord là pour lui donner la forme et petit à petit je viens le plier sur la cartonnette voilà donc ça va venir se plier comme ceci hop donc ça commence un peu à prendre forme donc je vais coller déjà les petits côtés pareil avec la colle parce qu'Anatole aime bien la colle donc la colle à bois je vais prendre mon pinceau je pense que j'en ai mis suffisamment de colle l'Anatole donc là hop je repars comme ça part en dessous et je vais venir voilà bien le coller et c'est là qu'on dit qu'il faut un torchon voilà je vais me mettre comme ça voilà je vais faire coller l'autre côté pareil colle à bois là peut-être en mettre moins que tout à l'heure voilà voilà donc je reprends hop par en dessous et je reviens par au-dessus voilà je vais prendre mon chiffon voilà je viens bien maroufler comme ça donc pour moi le plus compliqué maintenant ça va être de rentrer mes angles parce que ça ça a toujours été un peu complexe le fait de rentrer ces angles là donc là elle a l'air bien là j'ai l'impression qu'il y a un souci ou une souci c'est peut-être quand j'ai coupé aux ciseaux bon après je mettrai des angles de toute façon en métal donc là je vais venir rapprocher mon papier voilà comme ça il faut que je fasse la continuité bien entendu donc là il faut que je ramène le coin vers l'intérieur et je vais venir passer en dessous là voilà pour bien ramener comme ceci donc maintenant il faut coller on va coller ce côté là déjà alors là ici je vais mettre la colle pour le cuir au milieu au milieu ah 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 il faut arriver à l'ouvrir maintenant c'est tellement bien fermé voire c'est cassé collé ce matin quand j'ai fermé ah voilà il fallait tirer un bon coup dessus donc là je vais mettre de la colle sur mon mon tissu enfin mon éco cuir là je vais en mettre un peu ici sur la rainure là dedans voilà il faut que je mette la colle à bois ici là et là les deux côtés hop donc pareil je vais venir je vais venir donc mettre toute ma colle bien comme il faut là aussi voilà donc j'ai mis sur toute ma longueur et je vais venir replier comme ceci alors voilà là pareil que ça colle au milieu là aussi je ne sais pas si vous voyez bien et là il faut que ça colle sinon Anatole n'est pas content alors on va prendre le petit chiffon qui va bien là donc maintenant on va refaire par l'autre côté de temps en temps je reviendrai je ferai ça hors caméra parce que je reviendrai maroufler de temps en temps pour être sûr que ça prenne bien partout partout là donc là maintenant je vais venir faire ce côté là alors là mon angle il est bien rentré ici il faut que je rentre bien comme il faut mon angle voilà voilà donc je vais pareil mettre de la colle éco cuir j'en mets un peu aussi sur le carton la cartonnette et là je vais en mettre ici dans la rainure voilà je vais mettre la colle à bois j'aurais pu mettre la même si ça se trouve voilà je mets de la colle à bois je commence à avoir mal à mes mains heureusement j'en ai que deux mains et demain il y a quelqu'un qui arrive chez moi on va aller à la gare la chercher demain matin demain ouais mais quand vous aurez la vidéo soit elle sera avec moi soit elle sera déjà repartie chez elle et oui parce que je sais pas quand je vais vous la mettre la vidéo là je suis en train de la tourner la vidéo après il faut la monter la vidéo après il faut la envoyer sur internet la vidéo c'est du boulot c'est du boulot c'est du boulot c'est du boulot hop hop et il y en a plein à la table c'est pas grave de toute façon la nappe on voit bien que la nappe elle a morflé depuis pas mal de fois on voit on voit bien bon il faut que pour partager dans le terreau il y a du boulot donc là on va venir hop maroufler je prends mon chiffon sinon je vais faire des bêtises hop donc on va venir hop maroufler comme ceci là je vais plutôt prendre lui hop hop Faut qu'ça colle, faut qu'ça colle, Anatole Faut qu'ça colle, faut qu'ça colle, Anatole Là, je pense que ça doit pas être mal Donc voilà ce que ça donne pour l'instant Voilà Voilà ce que ça donne pour l'instant Hop, alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon bidon Bah ouais, faut fermer les bidons Bah oui, sinon Sinon, ça sèche Là, c'est fermé Là, 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 là Là, 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 là Là, il est où le bouchon Le bouchon, il est là Ah, j'ai compris un truc, hein La colle Patex Eh ben, il y a des vis, il y a pas de vis, hein Il y a un pont de vis Un pin de vis Donc, après, là-dessus Je voudrais mettre Si elles veulent bien venir avec moi Du papier couleur lila Donc, je vais venir comme ceci Donc, moi, ma couverture, c'était 24 par 24 Soit Je prends mes mesures comme ça Avec au crayon Pof, pif, pouf Je fais un coup de crayon Ici, en haut, et puis ici, là Et je coupe mon papier Ou alors, j'essaye de vous donner des dimensions Donc là, le papier va aller se mettre que sur le marron Enfin, le craft Alors, le craft, il mesure Si je prends comme ça Mon craft, il va mesurer Bon, 20,1, ici Et là, il fait Ouais, on va dire 20, hein Parce que Comme je découpe pas les cartonnettes Vraiment bien d'angle Et tout ça Ici, j'ai 20 Et puis, en bas, j'ai 20,1 Donc, on va dire 20 Et là, j'ai en hauteur J'ai 24 Donc, je vais enlever Je vais enlever Je vais prendre un petit bout de papier pour écrire 20 Et puis, 20 Et puis, j'enlève 4 millimètres Ça fait 6 0 au T de 0, 0 Non, ça se peut pas Euh, 19 4 au T de... Alors, 4 au T de 10 4 au T de 10, 6 Je retiens 1 1 au T de 10 Ça fait 9 Bah ouais, c'est ça 19 19,6 dans un sens Et puis, les 24 Moins 0, 4 6 La retenue 3... 23,6 Donc, normalement Si je fais 19,6 sur 23,6 Ça devrait être bon Donc, je vais prendre mon nouveau mama Mon nouveau massico Allez, viens petit père Viens me voir Viens me voir Viens me voir Petit père Viens donc par là Hop Ouis Ah Bah, comme ça, quand même mieux là Et je bronze Ah 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 non, c'est de la lumière blanche C'est pour voir qu'est-ce que je fais Donc, j'ai dit que mon papier J'allais le couper A 19,6 Donc, 19,6 mm Donc, 19,6 mm Voilà, je garde ma chute Et dans l'autre sens Et dans l'autre sens 23,6 mm Il me faut de la place Encore un peu de place Alors, 23,6 mm Voilà Hop, je coupe Donc, j'ai coupé 19,6 mm 23,6 mm Alors, je sais pas si je mets le côté texturé vers le haut C'est juste pour faire un effet de matage Après, ça peut pas être mal hein Le texturé vers le haut Texturé Donc, je vais venir Mettre mon papier de matage Je vais venir le coller dessus Donc là Hop 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 Ce que je vais faire C'est que je vais le coller avec ma colle Alors là Là, je vais essayer de pas en mettre de trop non plus Hé hé, ouais Hé hé, ouais Donc, j'ai décidé de mettre le côté texturé Face à moi Donc, sur le dessus Pas côté colle Donc, je mets ma colle tout tranquillement Pour essayer de Pour mettre trop déjà Mais que ça colle bien partout quand même Parce que je voudrais pas que mon papier gondole Parce que c'est pas les gondoles à Venise Bah non hein C'est les gondoles à Venise Donc, je pense qu'il y en a assez Là, je vais pas m'amuser avec mon pinceau J'ai pas envie de m'amuser Donc, j'essaye de voir que je mets bien Les 2 millimètres Et comme mon papier, voilà Voilà Ma cartonnette, elle fait pas pareil partout Voilà Donc Maintenant, on va avec le petit tissu Qu'on sait plus par quelle boule prendre Pareil, il va falloir que je trouve un moyen De nettoyer mes tissus correctement Hop, hop, hop Voilà Comme ça Comme ça Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Un problème là ? Un problème ? Ouais, faut faire attention quand même Donc, pour l'instant, ça donne ça Alors, je vais mettre un papier de l'autre côté Donc, je vais mesurer quand même Parce qu'on sait jamais Là, j'ai 20 Ouais, là j'ai 20 20 20 sur 24 Donc, ça fait la même découpe Hop Donc, 19,6 19,6 On est bien Là Là Sur 23,6 Là Donc, j'ai fait mon deuxième Pour le fond Enfin, l'autre côté quoi La couverture La couverture extérieure Donc, pareil Je vais venir le coller à la colle Elle a collé à la colle Donc, hop Je vais essayer de m'appliquer Je m'applique Tu t'appliques On s'applique Ça fait plein d'appliques Les appliques Les appliques C'est dans l'électricité Faut mettre des appliques Tout partout, il y a des appliques Qu'est-ce que c'est donc une applique ? Je ne sais pas Faut demander un électricien Alors, hop Trèfle de barbardage Hop là Au pli On essaye de se mettre correctement Voilà On va venir avec petit chiffon Pour enlever la colle qui dépasse Et là, on va essayer de maroufler Forcément, la colle sort Qu'est-ce qui sort ? La colle La colle La colle La colle La colle là, un petit coup de chiffon, un petit coup de chiffon, donc pour l'instant ça donne ça, le dos, donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise demain matin, qu'il ne va pas vous rondoler, ouais parce que là après je vais aller faire dodo, et 9h moins le quart, je continuerai demain, et ça sera une autre vidéo, parce qu'autrement mes vidéos vont être beaucoup trop longues, et ouais, donc on continuera la couverture dans une prochaine vidéo, à moins que, à moins que, donc voilà, là ça n'a pas l'air mal, ça n'a pas l'air mal du tout, bon là il a eu un petit accro, ou à moins que, ou à moins que, ouais vous voyez 20-20, comme ma page a fait 24, j'ai bien fait d'acheter du papier 30-30, on verra ça demain, avec le papier 30-30, on viendra mettre une belle image sur la couverture devant, et sur l'arrière de la couverture, et puis on continuera après, donc sur ce, je vais aller laver mon pinceau, parce qu'autrement il va sécher, il va être tout dur, là je vais laisser sécher ceci, je vais la laisser sécher ma couverture, et je vous dis à une prochaine fois, pour la suite de l'album Provence, scrap bisous les copains, les copines, à bientôt, à très bientôt même, donc je vais, allez vous laisser,